Les dix derniers critements que j'ai faits, c'est des migrants. Des Afghans, du Bangladesh, des Érythréens, des Flaermbrounais. Heureusement qu'il y a des migrants, dit le monsieur. Je pense que je suis tout à fait... C'est vrai que vous, vous n'y arrivez pas à travailler dans une usine, je suppose. Pourquoi pas, madame ? Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il faut... Pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet ? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Puis, il faut quand même éviter que les personnes sombrent dans la pauvreté. Donc, c'est ça l'intérêt aussi, d'augmenter le RSA. Juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même ? Oui, mais on y ajoute... On y ajoute... Voilà, on peut y ajouter l'APL, d'une part. Et puis, je... Vous pouvez donc en un mot résumer l'intervention de Christiane Taubira. Vous pouvez remplir notre nuage numérique. Sur notre écran... Ah ! Oui. Donc, le sujet, c'est... Faites cette campagne présidentielle avec vous, c'est un peu la guerre des étoiles, quoi. La guerre des étoiles du trombinoscope. La guerre des étoiles du trombinoscope, la question, c'est qui va gagner la guerre des étoiles du trombinoscope ? Il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'Empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore, faudrait-il que l'Empire attaque. Bon, il y a l'attaque des Claude, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça, je vis ça bien au quotidien, je vois assez clairement. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi. Voilà. Et parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme dit la fin de la saga. Oui. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité ? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Et je ne vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça, c'est terrible. Mais je ne vois pas le rapport. Parce que vous ne dites pas non plus. Mais je ne vois pas le rapport. Est-ce que vous me laissez parler, madame ? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, franchement, alors là, allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Moins 26% de vols sans armes. Moins 25% de vols avec armes. On voit bien qu'il n'y a plus d'émote urbaine telle que nous les connaissions. Une lutte acharnée contre la drogue, avec des saisies records. En revanche, vous avez raison. Il y a des augmentations très fortes d'atteintes contre les personnes. Pour une raison, vous faites de la politique ou vous êtes journaliste ? Il y a une baisse profonde des atteintes aux biens. Et vous avez pu l'exprimer ce matin, Gérald de Darmanin ? Heureusement que j'ai pu ouvrir mon clapet, parce que sinon... Mais c'est pour ça que je vous ai invité, figurez-vous, Gérald de Darmanin. Quelle agressivité ! Mais non, je trouve ça incroyable votre façon de faire, Gérald de Darmanin. C'est très difficile, franchement, c'est très difficile de travailler ainsi. Non, c'est très difficile, je comprends bien d'être ministre de l'Intérieur quand 69% des Français jugent votre bilan négatif. Ça, je comprends que ce soit difficile. Non, mais j'entends bien. Vous savez, les critiques, j'y suis très habitué. Et c'est le rôle normal du ministre et singulièrement du ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'il faut dire quand on dit la vérité, on ne la chante pas à moitié, comme disait Jean Ferrat. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France ? Le Mali vient d'expulser l'ambassadeur français du Mali. Un minimum d'intérêt pour ce dossier aurait permis de savoir que nous n'avons plus d'ambassadeur du Mali en France depuis deux ans. Le Mali a en France un chargé d'affaires. De même que nous gardons un chargé d'affaires au Mali depuis le rappel de notre ambassadeur. Quand j'entends une candidate se scandaliser que nous ne renvoyons pas l'ambassadeur du Mali en France, alors qu'il n'y a plus d'ambassadeur du Mali en France depuis deux ans, et que par ailleurs, encore cet été, nous avons refusé une demande d'agrément d'un ambassadeur du Mali en France, je me dis que l'important, c'est peut-être de se renseigner sur ces dossiers avant de tenir des propos d'estrade, encore une fois, dans une logique politicienne et électorale. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. M. Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on est, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous ne pouvez pas croire. Non, 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 non. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous l'avez dit. Vous avez perdu une occasion de vous faire. Poursuivez, poursuivez, poursuivez. Justement, il y a désormais des femmes qui me rejoignent, comme la députée de... De la Réunion. Voilà, de la Réunion. Des Rassemblements Nationaux. Son nom vous échappe. Oui, non, ce n'est pas que son nom m'échappe, c'est que j'ai peur de mal le prononcer. Bon, en tout cas, on a compris. C'était pour moi, au passage. Ce n'est pas plus mal, parce que je suis quand même une vraie colo. Je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris. Imaginez ce que pourrait être le pays. Je crois que le message est passé. Merci, madame Hidalgo. La fin des régimes spéciaux. Cette séance est un échec. Votre politique est un échec. Vous nous embrouillez. C'est vraiment du cinéma. Reprenez-vous si vous perdez vos nerfs. Politiquement, vous n'êtes pas très adroit. Je vous invite, dès tout à l'heure, 18h, à discuter sur le fond dans cette émission. La République, c'est nous et vous, vous n'êtes rien. Il y a une partie qui veut ce projet et l'autre qui n'en veut absolument pas. Donc, dans cette affaire-là, ça ne peut pas marcher. Je ne sais pas, donc, ben, et on reprend toute la zéro. Je dois vous le dire, lors d'un débat télévisé l'autre jour, pour celles et ceux d'entre vous qui regardent encore la télé, une candidate à la candidature, Valérie Pécresse, a dit à Gérald Darmanin, « Oui, mais vous, vous faites partie d'un parti politique de gauche. » Alors, moi, j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit « Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle. » Alors, je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose, d'abord, c'est très beau, Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains, ça ne va pas, quoi. Je veux vraiment du service public avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays. Encore un texte, sorti de l'enfer, comme si je m'appelais, belle, c'est but. Mec, c'est sûr, je les baisse dure, t'es freestyler, je les éduque. Chacune m'épeune, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le cesse qui tue.